L'action humanitaire ne se conçoit pas là-bas, au loin, comme je le suis moi-même, engagé comme médecin en Syrie pour former le personnel soignant depuis neuf ans, à faire face à l'afflux de victimes dans des hôpitaux parfois de fortune et clandestins, travaillant en situation dégradée par manque de personnel et de moyens. Mais l'humanitaire, c'est aussi ici, en France, dans mon pays, dans ma ville, dans l'engagement politique avec les associations, luttant contre la pauvreté et la précarité des plus vulnérables comme des SDF et des demandeurs d'asile, pour que chacun puisse vivre en dignité, sinon que voudraient dire les mots « égalité » et « fraternité » ? Au moment où j'écris ces lignes, notre pays connaît des heures sombres, face à la pandémie du coronavirus. Nous sommes en guerre, dit le président Macron. La population est confinée. L'économie est paralysée. Les activités culturelles, éducatives sont suspendues. Le service de santé est en première ligne. Les plans blancs pandémie ont été déployés. Les réserves sanitaires ont été activées pour venir en renfort d'un personnel soignant épuisé. Des conditions de travail difficiles, des morts de plus en plus nombreuses. Ce que je vois aujourd'hui, ce que j'entends, résonne de façon particulière. Les soignants risquent leur vie pour sauver celle des autres. L'hôpital est devenu un lieu dangereux. Nous n'avons pas les moyens de sauver tout le monde. Il nous faut faire le tri parmi les malades. Nous manquons de matériel, de consommables, de médicaments. Ces mots, ces alertes, je les connaissais déjà en réalité. Tant de fois entendus de mes collègues en Syrie et tant de fois répétés dans les médias pour témoigner de cette situation médicale qui leur a été faite. À Alep, à la route orientale, à Idlib, ils criaient, à l'aide, hôpitaux bombardés, soignants tués, un système sanitaire détruit. La Syrie est un chaos humanitaire. Aujourd'hui, en France, face aux soignants mourants tels des martyrs du Covid-19, les masques, les gants, les surblouses, les lits de réanimation manquants, peut-être comprendrons-nous enfin le désespoir des médecins syriens. Leur appel est en réalité le nôtre. Sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Toutes les forces vives de la nation française se sont engagées, soudées, pour vaincre cette épidémie et sauver le maximum de vies, quoi qu'il en coûte. En Syrie, qui va répondre à l'appel des civils par millions déplacés et entassés dans des camps sans eau, sans chauffage, où le confinement est impossible, où les règles d'hygiène de base sont un luxe, une population souffrant de malnutrition, stressée par tant d'années de guerre et de privation, et sans espoir d'un avenir meilleur. Le Covid-19 ne trouverait aucun barrage contre sa propagation face à cette population si vulnérable, provoquant une crise dans la crise, un scénario catastrophe qu'il nous faut tant redouter. Le système de santé dans la région de Idlib a été presque totalement détruit entre avril 2019 et février 2020. La trêve obtenue est pour une fois respectée, chacun des belligérants étant préoccupés de l'épidémie sur leur territoire. Dans cette région ne sont présents que 600 médecins pour une population de 4,2 millions d'habitants, soit 1,4 médecins pour 10 000 habitants. Il n'y a que 201 lits de soins intensifs et seulement 95 respirateurs et un lit médical pour 1 400 personnes. Tout cela est bien en dessous des normes internationales et même humanitaires. Tous les pays du G20 déploient des sommes énormes pour faire face à cette crise, quoi qu'il en coûte. Alors, ne détournons pas le regard de cette population fragilisée et dans le dénouement, si profondément exposée. C'est un cri à la France, à l'Europe, aux entreprises, aux fournisseurs de matériel médical, à toutes les bonnes volontés. Un appel à un élan de solidarité. Face à cette pandémie mondiale, engageons-nous pour une réelle solidarité internationale qui serait les prémices d'un ordre nouveau pour le XXIe siècle, qui ferait place à la collaboration plutôt qu'à la confrontation. Sous-titrage Société Radio-Canada